Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Cervino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Jusqu'à l'âge de 8 ans Rémi ne s'était jamais douté Que Mme Barberin N'était pas sa vraie mère Elle lui avait offert La chaleur d'un foyer Et l'avait élevé Avec l'affection d'une mère Aussi Rémi n'avait-il qu'un seul désir Demeurer toute sa vie Auprès de sa bonne maman Barberin Malheureusement Le sort de Rémi Était maintenant Entre les mains De M. Barberin Pour Jérôme Barberin Rémi n'était qu'un enfant abandonné Ce n'est pas notre fils Disait-il On ne peut pas s'offrir le luxe De nourrir une bouche de plus Aussi quand il arriva de Paris Déçu et humilié D'avoir perdu son travail Sans un sou en poche Barberin décida de vendre Le pauvre Rémi Ainsi à une table Dans le café lugubre Où Jérôme Barberin L'a secrètement conduit Rémi va faire la connaissance De son nouveau destin Alors M. Barberin Vous dites que depuis huit ans Vous élevez un enfant trouvé Que vous l'élevez entièrement A vos frais C'est la vérité Oui Et maintenant Vous aimeriez tirer Un petit bénéfice En récompense De votre bonne action C'est bien ça Exactement Écoutez Si vous êtes d'accord J'ai peut-être Une bonne affaire A vous proposer Je crois même Pouvoir vous offrir Mieux Qu'une simple récompense Mieux Qu'une simple récompense Voilà qui a l'air intéressant Monsieur l'étranger Très intéressant Mais dites-moi un peu De quel genre d'affaire S'agit-il C'est très simple Vous allez voir Hein ? Oh Laisse-moi tranquille Oh Arrête Je vous l'achète Votre enfant abandonné Et je suis prêt A vous en offrir Un bon prix Ne reste pas là Rémi Retourne à ta place Il nous reste encore Quelques petits détails A régler Il n'a pas l'air Très costaud Regardez-moi ça Il a des bras gros Comme des allumettes C'est vrai qu'il a l'air maigre Mais il ne faut pas Se fuir aux apparences Ce petit-là Je l'ai trouvé à Paris Mais je vous jure Que c'est de la bonne graine De campagnard Faut le voir à l'ouvrage Et puis jamais malade Parfait alors Il pourra me donner Un coup de main Dans mon travail S'il est aussi costaud Qu'est-ce qu'il en travaille Vous pouvez compter sur lui Il n'a pas son pareil C'est pour ça Que j'en demande un bon prix Mais avant de vous le vendre Puisque je ne sais pas Qui vous êtes J'aimerais bien savoir Ce que vous comptez faire de lui Ah pardon C'est vrai Je ne vous ai même pas parlé De mon métier Excusez-moi J'aurais dû commencer par là S'il vous plaît patron Est-ce que nous pouvons Utiliser votre cours Un instant Ben Allez-y Je vous en prie Permettez-moi d'abord De me présenter Signor Vitalis Directeur de la troupe Vitalis Dont la réputation Dépasse les frontières De la France A tous Je souhaite la bienvenue Et je vous remercie infiniment De votre présence En ces lieux Une troupe ? Ah ben je comprends maintenant Pourquoi vous portez Un costume aussi bizarre Vous êtes artiste ambulant C'est bien ça ? En effet Je parcours le monde Avec ma troupe Gagnant ma vie Plus ou moins bien Suivant les hasards De la bonne Ou de la mauvaise fortune Toujours sur les chemins Par mon éparveau Tel est la vie D'une troupe ambulante Mais laissez-moi vous présenter Nos artistes Voici le premier sujet Voici le premier sujet de ma troupe Monsieur Jolicoeur Jolicoeur mon ami Salut la société Oh ben ça il faut le voir Pour le croire Un singe qui salue le public En enlevant son chapeau Oh qu'il est beau C'est la première fois Que je vois un singe Comme il est drôle Et maintenant J'ai l'honneur De vous présenter Le deuxième sujet De la troupe d'artistes ambulants Du signor Vitalis Le signor Capi Signor Capi Veuillez présenter Les autres membres De la troupe A la très estimable société Ici présente Merci Ce jeune élégant À poils noirs N'est autre que le signor Zerbino Quant à cette jeune personne À l'air modeste C'est la signora Dolce J'ai jamais vu de chien Aussi bien dressé Ils sont tous merveilleux Pourtant vous n'avez pas Tout vu encore Par exemple Capi peut nous donner l'heure Vous avez entendu Signor Capi Ce monsieur aimerait savoir L'heure qu'il est Auriez-vous l'obligence De faire une démonstration De votre talent En la lui donnant Mais qu'est-ce qu'il veut Mais qu'est-ce qu'il fabrique Deux aboiements forts et un faible Tout le monde a bien entendu Nous sommes d'accord Bon patron Capi vient de me faire savoir Qu'il était exactement Deux heures et demie Veuillez nous dire S'il a dit la bonne heure Bravo Capi Il est juste deux heures et demie C'est exact Mais évidemment Je ne dis pas Que vos chiens Ne sont pas merveilleux Mais on a beau être Intelligent Merveilleux Et bien dressé C'est pas ça Qui remplit l'estomac A moins que Je crois que je commence A comprendre Où vous voulez en venir Vous voulez apprendre Quelques numéros A ce garçon Et lui faire gagner De l'argent On ne peut rien vous cacher Maintenant que je sais Que vous allez gagner De l'argent Grâce à lui Je crois que j'ai le droit Une petite augmentation Non ? Nous serons mieux A l'intérieur Pour discuter Rémy Attends-moi ici Je n'en ai pas Pour longtemps Et le pauvre Rémy Attends Une heure passe Puis une autre Rémy n'a pas le coeur A s'amuser Il pense trop A tout ce qui lui arrive D'abord on lui apprend Que c'est un enfant trouvé Ensuite il entend dire Qu'il n'a rien à faire Chez sa maman Barberin Et que sa place Est à l'orpheline Et maintenant Voilà qu'on veut Se débarrasser de lui En le vendant A un artiste ambulant Au fur et à mesure Que le temps passe L'angoisse de Rémy Ne fait que grandir Allons Rémy Ne reste pas là A bailler au corneil On rentre à la maison Allez viens A la maison ? Comment On rentre à la maison ? Mais oui Mais oui C'est vrai ? Je vais revoir Maman Barberin alors Je rentre à la maison Je n'ai pas été Mondue à l'artiste ambulant Je ne veux plus A l'orphelinat Je rentre chez maman Barberin J'arrive maman Barberin Oh maman Barberin J'ai tellement eu peur De perdre J'ai cru qu'on allait me vendre Il n'y aurait plus A l'orphelinat Oh comme je suis content Ha 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 Écoute-moi Surtout pas un mot De ce que nous avons fait Aujourd'hui Nous ne sommes pas allés au café Nous n'avons pas rencontré Le signeur Vitalis Compris Sinon je me fâche Rémy 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 mon chéri C'est toi Comme je suis heureuse Maman Oh maman Ma chère maman Rémy Rémy Jérôme Dis-moi ce qu'il s'est passé Je sais qu'il s'est passé quelque chose Non rien Je te le jure Alors tu ne me crois pas ? Tu sais Jérôme Pour rien au monde Je n'accepterais l'idée De me séparer de Rémy Je l'aime trop Je ne m'en séparerais Que si ses vrais parents Venaient le chercher Mais seulement dans ce cas Et c'est moi Qui devrais le nourrir jusque là Écoute Moi je suis prête A travailler deux fois plus Si cela devient nécessaire Je suis prête A faire tous les sacrifices Pour faire vivre Rémy Sous notre toit Alors je t'en prie Ne dis plus que tu veux T'en séparer Et l'envoyer à l'orphelinat C'est moi qui m'en occuperai Tu n'auras rien à faire Bon c'est d'accord Entendu Merci Jérôme Merci Tu n'auras pas à le regretter Tu verras Tu n'auras rien à faire Roussette 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 Maman Je t'en prie Ne m'en pas Roussette C'est une bande vache Qui nous donne du lait Tous les jours Gardons-la S'il te plaît C'est mon ami Tais-toi donc Pauvre petite imbécile Tais-toi Vous c'était une vache Abandonnée Je l'ai recueillie Par pure charité Alors si je veux la vendre Je la vendrai D'ailleurs toi aussi Je vais te vendre Viens un peu par ici Non ! Non ! Non ! Non ! Oh non papa ! Ne me fais pas ! Tiens Rémi le soleil tape fort aujourd'hui Tu risques d'attraper mal Allons n'aie pas peur mon Rémi Ton père n'est pas un méchant homme dans le fond Tu vois qu'il t'aime Ne t'en fais pas Rémi Tu vas rester ici avec nous Tu verras comme nous serons heureux tous les trois Ah oui ? Sous-titrage ST' 501 Femme, réveille-toi. Excuse-moi de te réveiller au beau milieu de la nuit, mais ça ne pouvait pas attendre. Voilà. Je sais que j'aurais dû t'en parler avant, mais j'ai oublié. Est-ce que ça ne te ferait rien d'aller au village voisin demain matin pour faire une petite course ? Jusqu'au village voisin ? Oui, je sais que ce n'est pas la porte à côté, mais ça me rendrait service. Papa, est-ce que maman t'a dit à quelle heure elle devait rentrer du village ? Vers midi. Pas avant midi ? Sûrement pas. D'où vas-tu comme ça ? Je vais voir mon jardin. Si on veut manger de bons légumes, il faut bien que je m'en occupe un peu. Tâche de ne pas trop t'éloigner. Reste près de la maison. Promis. Rémi possédait son propre jardin potager, non loin de la maison des Barberins. À l'exception du blé, il y cultivait tout ce dont la famille Barberin avait besoin pour se nourrir. Pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. Et toutes les fois que madame Barberin préparait une bonne soupe de légumes, Rémi était enchanté car c'était ces légumes que l'on mangeait. En plus des légumes, Rémi faisait aussi pousser des fleurs dans son jardin. D'abord parce qu'il les aimait, mais surtout pour avoir le plaisir, de temps en temps, d'en offrir un bouquet à sa maman Barberin. C'est parti. Alors, Barberin, voyons, si vous tenez parole, vous avez préparé son baluchon avec ses affaires ? Oui. Voilà, tout est prêt. Vous trouverez deux chemises en laine et un pantalon de toile. Au moins, vous n'avez pas perdu de temps. Venez, voilà vos quarante francs. Marché conclu. Quarante francs, exactement. Les bons comptes font les bons amis. J'ai une longue route à faire. Est-ce que je peux l'emmener tout de suite ? Oui, oui. Ne vous gênez pas. Partez avant que ma femme ne revienne du village. Allez, maintenant en route. Tu es prêt ? Au revoir, M. Barberin. Au revoir et prenez soin de lui. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis sans famille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501